Philippe Perrin, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle aux plus jeunes de nos téléspectateurs que vous étiez, vous aussi, dans l'espace en 2002. Vous avez été le neuvième astronaute français, Thomas Pesquet, et lui le dixième. Et si Thomas, aujourd'hui, a autant de place à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale, il vous le doit un petit peu. Pourquoi ? Cette station, il a fallu la construire. C'était un défi énorme. C'était un défi politique de se mettre à différentes nations ensemble, des Russes, des Américains, des Européens. Les Européens ont beaucoup aidé. Les anciens, Michel Tonini, je pense à Jean-Loup Chrétien, qui avaient volé en Russie et aux États-Unis, ont beaucoup aidé à créer ce lien. C'était un défi technique, parce qu'il fallait assembler des matériels qui avaient été construits en Russie, aux États-Unis et en Europe. Un défi parce qu'il fallait entraîner ses personnels. Moi, j'ai passé des jours et des jours à entraîner les contrôleurs au sol, par exemple, qui contrôlent aujourd'hui la mission de Thomas. Et c'était surtout un défi dans l'assemblage. Jamais au monde, on avait essayé d'assembler un Lego aussi grand que cette Station Spatiale Internationale, assemblée par le bras robotique, mais aussi simplement par le bras de l'homme. Et on avait un défi qui était de sortir en sortie extravéhiculaire, plus qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. Et dans un milieu extrêmement exposé, puisque au préalable, les sorties extravéhiculaires se faisaient protéger par la navette spatiale. La navette spatiale était en formation levant, en avant, en bouclier et protégée. Et là, pour la première fois, on s'exposait vraiment au vide, au risque de collision avec des particules. Et ma mission, ça a été à trois reprises, de sortir dans l'espace pour participer notamment à l'assemblage du bras robotique canadien. Le bras robotique qui avait eu à l'époque la bonne idée de tomber en panne. Et si je n'avais pas pu réparer le bras, l'assemblage complet de la Station a été arrêté pour une dizaine d'années. Et donc, je suis très heureux d'avoir fait ce travail et de voir aujourd'hui Thomas en profiter. Et toute la science embarquée avec lui en profiter. Alors, rappelez-nous à quoi ressemblait la Station Spatiale Internationale en 2002, quand vous avez volé, par rapport à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui ? Alors, c'était le tout début. Il y avait en fait le module de propulsion russe. Il y avait le laboratoire américain. Il n'y avait pas encore de laboratoire japonais ni européen. Il y avait un seul panneau solaire. Il y avait déjà le SAS, bien évidemment, de sortie, par lequel Thomas est sorti une fois. Il sortira, j'espère, deux ou trois fois. C'était déjà un premier laboratoire dans lequel évoluaient uniquement trois astronautes. Et dans ma mission, d'ailleurs, j'avais amené trois astronautes nouveaux et redescendu. Trois astronautes épuisés par un vol de six mois dans l'espace. Aujourd'hui, ils sont six, bien évidemment. Alors, la sortie extravéhiculaire pour aller réaliser ce chantier, Thomas en a fait une. On dit que c'est le Graal de l'astronaute, c'est le vol absolu. Racontez-nous vos sensations au moment où on passe la tête la première et qu'on se retrouve dans le vide sidéral, juste la Terre en dessous. Comment ça se passe ? Alors, on sort ou la tête la première ou les pieds, dans le cas de Thomas et dans mon cas. Les pieds devant, ce n'est pas forcément un bon signe. C'est les pieds devant, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on sort surtout ou de nuit ou de jour. Dans mon cas, c'était de nuit, ce qui est peut-être plus rassurant. Parce que, difficile à croire, mais sortir dans l'espace, c'est sortir dans le vide. À 400 km au-dessus de la Terre. Et certains astronautes peuvent être sujets à un certain vertige, qui est tout à fait légitime. J'ai un camarade qui volait sur Hubble et qui me disait, porté par le bras robotique de la navette travaillant sur Hubble, qu'il avait l'impression d'être sur un plongeoir géant, à 400 km au-dessus de la Terre. Donc, c'est un vertige. En même temps, c'est une révélation. Alors, les mots, on peut, suivant ses affinités, les chercher. Un nirvana, une plénitude, une béatitude. Pour moi, ça tenait de la béatitude. Il y a une vraie émotion par rapport au scientifique que vous êtes. Il y a vraiment une véritable émotion. Une émotion pure, qui est l'expérience du corps, parce que rien ne vous prépare psychologiquement à être vous-même un satellite autour de la Terre. Alors, il y a le premier voyage, qui est celui de l'astronaute qui est dans la capsule. Et on voit le monde par un écran. C'est un peu comme un film. On a encore cette distance qu'on a quand on est dans un avion, on regarde dehors. Et là, on sort, et c'est vraiment l'expérience du corps. Et on se retrouve avec tout ce qu'on connaît, sous peut-être quelques degrés d'angle. On pourrait presque prendre la Terre sous son bras. Et il y a une relation qui se crée entre le cosmos et votre propre corps. Et c'est cette expérience-là qui tient pour moi de la béatitude, une espèce de révélation cosmique, qui est de dire, eh bien, tout ce que je connais est là, et tout ce que je connais est beau. Et en même temps, tout ce que je connais est extrêmement fragile. Parce qu'on se retourne, autour, c'est un noir sidéral, un milieu extrêmement agressif. On est dans un vide parfait, quasi parfait. On est bombardé de rayonnements cosmiques, encore protégé par la ceinture de vent à l'aide, mais plus protégé par l'atmosphère terrestre. Et on est en survie parce qu'on ne respire que l'air qu'on a avec soi, on ne boit que l'eau qu'on a avec soi. Et on comprend tout à fait, en se retournant, que ce qu'on a sous les yeux, c'est simplement un vaisseau spatial, un autre vaisseau spatial, celui qu'on nous a donné à la naissance, et qui paraît extrêmement fragile. Et quand on est en position soi-même de survie, on se dit, mais finalement, sur Terre, on est en position de survie. Donc il y a toute une série de révélations. Pour moi, la révélation écologique ayant été la plus forte et la plus évidente. On le voit d'ailleurs, sur la photo derrière moi, l'atmosphère, c'est extrêmement ténue, et on le voit très bien de là-haut. C'est 100 km, en fait, ce n'est pas linéaire, mais on peut dire qu'à partir de 100 km, il n'y a plus rien. D'ailleurs, c'est ce qui définit un astronaute, c'est celui qui vole au-dessus de cette couche de 100 km. Et il est vrai qu'on est dans un vide plus parfait que dans beaucoup de laboratoires terrestres. Donc je pense que Thomas a eu cette sensation, et je lui avais conseillé avant qu'il parte, d'essayer d'être le plus rapide possible parfois, d'être très concentré, pour pouvoir justement s'arrêter, et prendre le temps d'eux. Et j'ai été très heureux de voir qu'il a été extrêmement rapide, extrêmement vif, extrêmement professionnel dans ses gestes. Et puis à la fin de la sortie extraviculaire, je l'ai vu par moments s'arrêter, et je savais ce qu'il avait dans la tête. Il profitait du spectacle, et quel spectacle bien évidemment ! Comment est-ce qu'on revient sur Terre, après justement avoir connu un tel spectacle, après avoir aussi connu les affres de la pesanteur ? Ça peut être très positif, très drôle pour certaines choses, peut-être un peu plus douloureux pour d'autres. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? On va rappeler que vous avez fait un vol pour vous. Oui, j'avais fait un vol court, donc je n'avais pas à réapprendre finalement à vivre sur Terre, ce qui sera le cas de Thomas, parce qu'après un vol long, il y a une perte musculaire, une perte osseuse, et il faut beaucoup de temps avant de récupérer. Il y a différents aspects à votre question. Il y a un aspect psychologique, je pense, qui est le plus important. Quand on a été astronaute, et qu'on a été au sommet d'une pyramide humaine, qui vous a amené là-haut, et ce n'est pas simplement le travail d'un astronaute, c'est le travail d'une équipe. Et toute cette équipe vous a quasiment propulsé, et c'est aussi le travail de la famille qui vous entoure. Et quand vous redescendez, la pyramide n'est plus là, il faut retrouver sa place dans la société, il faut vraiment redescendre sur Terre, et retrouver les pieds sur Terre. Et ça, c'est un travail de longue haleine, qui prend plusieurs années, et qui, je pense, est le véritable défi du voyage dans l'espace. C'est d'être capable d'aller, de raconter, ce que fait très bien Thomas, et je tiens à insister sur ce fait qu'un astronaute se doit de communiquer, de partager, et ensuite, de retrouver sa place de terrien. Et d'ailleurs, quand je suis revenu sur Terre, même après 14 jours, j'avais l'impression, avec la navette spatiale, de découvrir une planète. J'avais vraiment l'impression de revenir comme sur une autre planète que je découvrais, et avec des yeux nouveaux, j'avais l'impression d'avoir une planète extrêmement belle, accueillante, généreuse, plein d'air à respirer, plein d'eau à boire, et c'est cette vision-là qui était la plus heureuse. Il y a aussi, je pense, une certaine détresse de l'astronaute qui sait qu'il a touché au sublime, et il ne pourra plus toucher à ce sublime, parce que le voyage est terminé. C'est comme un beau voyage que vous pouvez faire dans votre vie. Quand on revient, il ne reste que les photos, les vidéos, le témoignage. Alors, beaucoup d'astronautes veulent repartir, et je sais que Thomas veut repartir. Moi, j'avais fait un choix inverse, qui était d'essayer de devenir peut-être plus sage, et de dire, j'ai fait quelque chose, maintenant, à la génération prochaine, de faire la même chose, et à toi, peut-être, d'apprendre différemment le sens de la vie. Bon, en tout cas, c'est un beau message que vous faites passer. Vous l'avez dit, vous avez changé de vie, changé de métier. Est-ce que c'est facile de trouver un nouveau métier quand on a vécu des émotions, des sensations, comme vous les avez connues dans l'espace ? C'est difficile. On est comme un voyageur qui redescend d'une montagne qui l'aggravit avec un graal, en haut de cette montagne, et puis quand on redescend, il n'y a qu'une pente douce. Il faut retrouver, en fait, une autre montagne. Et dans mon cas, ça a été très facile, parce que j'avais une idée, une envie, qui était de rejoindre les rangs de l'industrie et d'Airbus, ici à Toulouse, aux essais en vol, et de mettre mes connaissances, mes petites connaissances techniques, au service de l'industrie. Et j'étais très bien accueilli, parce que Airbus ne m'a jamais fait de cadeau. Ils m'ont dit, c'est très bien, tu veux venir, alors viens, mais montre-nous de quoi tu es capable. Et je ne peux pas ne pas leur dire merci, parce qu'ils m'ont réappris, finalement, à refaire un chemin, qui a été un chemin tout aussi prestigieux, et qui m'a ramené sur une autre montagne, sur laquelle je suis aujourd'hui, et qu'il faudra à nouveau descendre pour en trouver une autre.